Vénus. Ciel, un formidement empli l'espace noir. On entend l'invisible errer et se mouvoir. Près De l'homme endormi, tout vit dans les ténèbres. Le crépuscule, plein de figures funèbres, soupire. Au fond des bois, le dint passe en rêvant. Quelqu'être ignoré qui flotte dans le vent, la pervenche murmure à voix basse. Je t'aime. La clochette bourdonne auprès du chrysanthème. Il lui dit, paysan, qu'as-tu donc à dormir ? Toute la plaine semble adorer et frémir. L'élégant peuplié vers le saul difforme s'incline. Le buisson caresse l'entre. L'orme, aux sarments frissonnant dans ses bras convulsifs. Les nymphéas, pour plaire au nénuphar pensif, pressent hors du flot noir leurs blanches silhouettes. Et voici que partout, pêle-mêle, muette, s'éveillent, au milieu des joncs et des roseaux, regardant leurs fronts pâleaux, le miroir des eaux, courbant leurs tiges, ouvrant leurs yeux, penchant leurs urnes. Les roses des étangs, ces coquettes nocturnes, des fleurs déesses font des lueurs dans la nuit. Et dans les prés, dans l'herbe où rampe un faible bruit, dans l'eau, dans la revienne informe et décrépite, tout un monde charmant et sinistre palpite. C'est que là-haut, au fond du ciel mystérieux, dans le soir, vaguement splendide et glorieux, Vénus rayonne, pure, ineffable et sacrée. Et vision remplie d'amour en l'ombre effarée.